L'UMT célèbre le 1er mai cette année, après avoir conclu un accord avec le gouvernement et le patronat. Cet accord comporte plusieurs avancées, des augmentations de salaires, une révalorisation des allocations familiales et une augmentation du SMIG et du SMAG, le salaire minimum dans le secteur industriel et le salaire minimum dans le secteur agricole. Donc ce sont des augmentations importantes, eu égard au coût de la vie, mais on n'est pas totalement satisfait. Nous avons d'autres revendications et nous allons continuer à militer pour ces revendications. D'autres augmentations de salaires, la révalorisation des pensions de retraite. Il ne faut pas oublier que cet accord ne concerne pas l'augmentation des pensions de retraite. Nous avons essayé et nous les avons défendus les retraités, dont la situation est précaire, mais le gouvernement n'a pas voulu entendre cette revendication et nous allons revenir à charge. Mais nous estimons que la partie concernant la législation du travail est importante dans la mesure où nous avons pu faire revenir un certain nombre de textes législatifs concernant le monde du travail à la table de négociation et à la tête de ces textes, la loi organique sur le droit de grève. Sous-titrage Société Radio-Canada